Au dehors les montagnes, les falaises aussi hautes que les âmes, et tout ce peuple aérien qui s'ébat dans le vent, et trois princes perçantes ou criblées de crevasses. Et les cimes se désagrègent, s'effondrent dans la mer, et nos voeux oniriques, doux si doux tantôt, s'abandonnent à la mer. Il n'y a plus rien à désirer, et tous les songes sont des mouroirs, où passent les secondes qu'une révolte féconde aurait pu faire valoir. Mais dans la lucarne d'un rêve, ou celle d'un écran, s'écoule en vase de clos la sève, et s'évade le temps. Nous en soupons des désirs manufacturés, qui pèsent plus lourds qu'un million de pavés. Je parle de ceux que nous ne prendrons plus dans nos mains, mais que nous avalons tous les matins, et qui nous apesantissent à l'illusoire nécessité de ce triste destin. Là-bas, sur la grand-mère où tout s'unit, je vois les grands navires de mes vaisseaux amis, mais les ennemis sont des amis qui se trompent d'ennemis, se perdre jusqu'à l'horizon et recouvrir les flots de leurs bannières unies. Qu'avons-nous fait ? Tous, attendant le retour du roi, Badozaké qui cherche leurs idées. Les idées, ça se broute, et on en a brouté. Juste à côté de là où pèsent les vaches, nous existons aussi dans une sorte d'élevage. Les princes sont partis, nous sommes à la merci. Il n'y a pas le choix, peuple de la mer, tu as toujours été de terre. Tes voiles te font face et flottent au gré des vagues, mais tu es sans bateau. Tu savais choisir autrefois, mais aujourd'hui tu élis d'autres rois qui taillent ton royaume à la mesure d'une cellule. Entre les barreaux de la loi, tu passes la tête résignée et rêves du dehors. Celui-là même que tu peins sur les murs qui t'entourent, et les images animent la surface d'écrans qui sont autant d'autres cellules où tu t'encastres plus avant. Les montagnes sacrées se dissolvent et retournent à la mer. Tout est sorti de son sein, par un verbe et une volonté n'étant nullement divins. Il suffit d'un seul choix pour que la forme advin, mais aujourd'hui la mer va tout reprendre enfin, et sur un palimpseste d'ondes tout recommencera. Elle attendra pour ça que tes arrières-arrières-arrières-petits-enfants se souviennent alors de l'impondérable trésor qu'un jour tu oublias. Pendant ce temps, sourdit l'humain nouveau, armé de golems démoulés des labos, arpentant les sentiers meurtris de la terre comme une armée de mouches autour de la blessure. Et toute la cohorte glacée de ces produits de l'ombre chanteront la gloire d'un dieu polymorphe et dénuée d'odeurs. Infertiles êtres n'enfantant que la mort, cette mort qui nous fait si peur, mais qui n'est que pourtant la possibilité des vies. Et d'autres vies viendront. Mais tandis que je cherche mes mots, comme on sonnerait des consciences, certains quattent le prochain milliard avec une seule et grosse main dans six milliards de poches. Dans mon souterrain personnel, au chaud de mon métro, j'observe vos regards qui se détournent sur l'innocent voisin. Le voleur est toujours celui qu'on a sous les yeux, c'est toujours le voisin. Sinon qui donc bien accusé ? Et nous, poissons malins, nageons dans les eaux troubles, où pissent les pêcheurs sans fin qui percent nos chers affamés de meilleurs lendemains. Dans la débâcle qui fait tout pour s'ignorer, j'en vois qui plante dans la mer de futurs continents pour de précaires progénitures. Mais n'est-ce pas trop tard ? Lorsque la banquise s'épuise de tenir haute et droite et veut se reposer dans un dernier cocktail pour tout recommencer ? Dans un milliard d'années ? Et cette absinthe indigeste sera siphonnée de loin par d'impudiques observateurs qui boiront de leurs télescopes martiens les derniers soubresauts d'un berceau qui s'éteint. Il y a ce que la mer donne, il y a ce que la mer reprend.